Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ces temps compliqués côté Real Madrid puisque c'est la crise et comme le disait un très grand président français, ou pas, le changement c'est maintenant, je veux du changement je veux du changement, Carlo joue sa peau, clairement s'il y a défaite contre Sassouna à domicile, Carlo sera viré on a déjà parlé avec le journaliste Pablo Gallego qui est un ami d'ailleurs de la possible arrivée de Zidane si Ancelotti se faisait virer, et donc il faut du changement et Ancelotti maintenant qui va être en danger, en très grand danger, je pense qu'il va faire des choix forts moi, vous le voyez à travers la miniature, je vais proposer des solutions à Carlo Ancelotti mais vous verrez ma composition en fin de vidéo, avant ça on va voir la presse, l'actualité Real Madrid il y a beaucoup de choses à voir, vous allez vous en rendre compte, on présentera rapidement Sassouna je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le club que je suis le plus en Espagne, donc on fera ça très rapidement ma composition probable et mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription vous téléchargez l'application, et avec le code CHRONIC10 vous avez 10 euros offerts 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de freebet et les matchs de la Liga disponibles sur Unibet TV je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo mais avant ça les amis, générique avec la presse espagnole qui parle encore du KMbappé, on va évoquer le KMbappé les amis, n'a pas été sélectionné avec l'équipe de France est-ce une vengeance de Deschamps ou le fait que visiblement lui non plus ne voulait pas revenir en équipe de France mais tous les signaux que dégage Mbappé, que ce soit ses débuts mi-figue mi-raisin avec Sauréa, avec cette histoire en Suède cette histoire avec Deschamps, il est en train de tout rater et le statut qu'il avait il y a 2-3 ans de possiblement meilleur joueur du monde en devenir est en train de devenir un joueur presque banal et je ne serais pas surpris, maintenant que Carlo est en danger que ce dernier finisse, comme vous le voyez sur l'image de droite, sur le banc El Bancillo bon, c'est le dernier match avant la trêve les amis 2 semaines de trêve, ça va être long, ça va être long, long, long et vous le voyez, cette période aura été compliquée puisque un match reporté pour les, malheureusement, les morts qu'il y a eu du côté de Valence avec ses inondations, 2 défaites, 2 victoires il faut terminer sur une victoire parce que, regardez, 9 points d'écart, 10 puisque le Barça s'est imposé 4-0, on ne s'imposera pas 5-0 du côté du Camp Nou au match retour donc 10 points de retard, c'est énorme en seulement 12 journées, j'ai rarement vu un tel début de championnat côté Real Madrid il faut dire que le Barça marche sur l'eau aussi avec Flick donc voilà, moi j'ai plus trop d'espoir honnêtement pour la Liga mais il reste d'autres compétitions la Copa, le Mondial des Clubs, la Super Coupe, la Champions donc le Real doit se relever la saison n'est pas encore à jeter à la poubelle et puis ça fait 10 ans, dans l'actu Real 10 ans que le Real a remporté sa décima il y a un documentaire qui va sortir par le Real Madrid je le regarderai possiblement, j'en ferai une review, je ne sais pas, je verrai j'aurais aimé moi, si vous voulez, mettre le documentaire en full écran et vous donner ma réaction en live malheureusement, vous savez que pour des droits d'image je n'ai pas le droit de le faire mais j'aurais vraiment aimé faire ce format avec vous ça aurait été une espèce de relation très proche qu'on aurait pu avoir ensemble, même en live, pourquoi pas mais bon, je n'en ai pas le droit mais c'est les 10 ans et Ronaldo va participer au documentaire Quintrao ne sera pas là et Di Maria sera absent également et pendant que le Real vit sa pire période depuis très longtemps Tony Kroos, lui, il vit sa meilleure vie il est invité de partout et là, il était hier avec Robbie Williams pour les Bambi Awards ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée mais étant donné que pour moi Kroos, c'est affilié Real Madrid et que je traite tous les jours de l'actualité Real Madrid je voulais vous dire que Kroos va très très bien les amis Alaba, qui pourrait être la première recrue du Mercato Hivernal puisque son retour, ça y est, on commence à avoir une date et ça c'est intéressant est annoncé mi-janvier 2025 et vous allez voir qu'en grands politiciens qui sont le Real Madrid vont nous dire qu'il n'y aura pas de recrue parce que si, en fait, la recrue, ça sera quoi ? ça sera le retour d'Alaba nous, en tant que fans du Real, on attend du lourd alors je ne vous ai pas partagé les infos Mercato mais il faut savoir que le Real est sur Alexander-Arnold certains personnes au bord de Madrid donc les personnes qui entourent Pérez veulent Alexander-Arnold ça sera très compliqué pour ce Mercato Hivernal parce que le joueur ne voudra pas quitter son club de cœur en cours de saison Kamavinga, c'est le moment ou jamais puisqu'il va être titulaire en raison de l'absence de Chouameni voilà, j'espère maintenant qu'il va s'imposer d'ailleurs, moi je n'ai jamais compris comment et pourquoi Kamavinga n'a jamais été titulaire au Real Madrid alors, je ne suis peut-être pas objectif parce que moi, j'adore Kamavinga c'est un de mes joueurs préférés au Real ça me rappelle Redondo c'est un joueur très technique un joueur qui se bagarre sur le terrain quand je dis bagarre, c'est dans le bon sens du terme je vois un mec qui se prime, qui se déchire qui fait les efforts défensifs qui est un exemple sur le terrain et dans le vestiaire maintenant oui, il a ses défauts notamment sur son jeu sans ballon mais on parle d'un joueur qui a quoi ? il a quel âge Kamavinga ? 20, 21 ans ? ça va donc on doit le polir parce que le Real, pour moi doit s'appuyer sur lui sur les prochaines années pour ce milieu de terrain donc j'espère qu'il va définitivement clore le débat lors de ces 6 semaines et que Carlo ou le prochain entraîneur mettra Kamavinga, titulaire à chaque fois on passe au dossier Bappé qui n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps on en a parlé sur le vestiaire en large et en travers donc je vous invite à aller voir cette vidéo vous savez, si vous n'êtes pas au courant j'ai une autre chaîne qui traite de toute l'actualité du football sur Chronic Foot, c'est que le Real Madrid donc on a parlé du cas Bappé mais grosso modo, il y a plusieurs clés de lecture soit c'est une vengeance de Deschamps pour dire c'est moi le patron ce n'est pas toi qui choisis si tu dois venir ou pas soit Bappé ne voulait pas venir encore et Deschamps pour ne pas dire publiquement que c'est encore un choix de Bappé dit c'est moi qui ai décidé qu'ils ne viennent pas voilà, donc il y a plusieurs clés de lecture mais ça ne va pas tous les signaux comme je disais en début de vidéo renvoyés par Mbappé ne sont pas bons et moi il y a quelque chose qui m'a gonflé au plus haut point et c'est pourquoi je pense qu'il doit être désormais remplaçant c'est l'exemplarité qu'il dégage sur le terrain d'après Sport il n'est pas satisfait d'Ancelotti il pense que l'équipe devrait jouer pour lui alors c'est un média catalan il faut prendre ça avec des pincettes aussi mais regardez sur le terrain il marche là les joueurs passent devant lui cette action m'a rendu fou contre le Milan les joueurs passent ici devant lui ils ne bougent pas ils regardent les mecs passer il doit se déchirer il doit faire le pressing il doit être exemplaire il doit se racheter auprès du Real Madrid et moi c'est ça qui me déçoit énormément c'est pas ses stats c'est le fait qu'ils ne prennent pas la profondeur alors que ça a toujours été un joueur de profondeur qui semble perdu sur le terrain et qu'ils ne défendent pas alors on nous avait prévenu du côté du Paris Saint-Germain enfin les supporters mais je m'attendais à un autre visage dans son club de coeur qui est le Real Madrid donc pour l'instant oui les amis je suis un petit peu déçu Osasuna Osasuna c'est 5ème mine de rien donc attention 6 victoires en 12 matchs c'est pas une très très bonne défense 3 matchs nuls 3 défaites mais voilà méfiant ça reste une équipe qui est bien classée au classement d'autant plus qu'ils sont sur 3 victoires consécutives une seule défaite sur les 6 derniers matchs il y a une équipe qui arrive avec le plein de confiance du côté du Bernabeu ce qui est tout le contraire du Real le Real est en crise donc attention ça pourrait être un match piège surtout si le Real concède encore un but rapidement au niveau de la compo bon il n'y a pas beaucoup de joueurs que je connais dans cette composition mais voilà on est sur un 4-3-3 visiblement Vicente Moreno a son 11 titulaire il n'en déroge pas et on aura sûrement ce 11 côté Madrid ma compo maintenant la compo que je veux voir et c'est là qu'on veut du changement alors le changement on ne peut pas non plus en mettre partout Lunin parce que je n'ai toujours pas d'info sur Courtois quand c'est qu'il va revenir si Courtois est apte Courtois titulaire pas de débat les amis au niveau de la défense Mandy premier changement je ne veux plus voir Mandy voilà Mandy je ne retrouve plus le Mandy de l'an passé l'an passé je l'ai souvent mis dans mes tops je l'ai défendu parce que il était vraiment incroyable défensivement et il arrivait même à se projeter offensivement ce qui était l'une de ses failles auparavant cette année il est aux fraises Fran Garcia Fran Garcia doit être titulaire Rudiger Militao on n'a pas le choix derrière il n'y a que Vallejo donc en attendant d'avoir des recrues on va faire avec ce qu'on a mais il y a un vrai problème sur cette défense deux profils identiques pas de complémentarité Militao qui n'a toujours pas récupéré selon moi son meilleur niveau depuis sa grave blessure et à droite Lucas parce que pareil on n'a pas le choix il n'y a plus rien derrière au niveau du milieu de terrain Chouameni étant out Camavinga sans surprise Valverde Bellingham devant pour un petit peu ratisser je préférais Bellingham en tant que numéro 10 mais vous le voyez je veux Brahim Brahim ça y est il est revenu il doit jouer et tu dois le mettre titulaire surtout quand tu vois ce qu'il a apporté l'an passé sachant que ton équipe type avec les stars ne fonctionne pas maintenant que Carlo est en danger tu dois tester d'autres choses c'est le moment de changer et Brahim c'est histoire aussi d'envoyer un message aux autres à Vinicius et Bappé vous voyez qu'ils ne sont pas titulaires parce qu'à un moment tu dois dire voilà maintenant c'est tout le monde à égalité il n'y a plus de il n'y a plus de hiérarchie dans mes choix et j'ai envie de tester j'ai envie que Carlo teste Brahim Hendrick Rodrigo parce que j'en ai marre de voir cette image là constamment alors j'ai pas mis Ardaghuler mais Ardaghuler pourrait remplacer Brahim en fait si vous voulez mais je veux voir ces mecs là qui ont faim qui subissent une injustice parce qu'il n'y a pas de méritocratie pour l'instant depuis le début de la saison je veux voir ces 3 mecs là titulaires peut-être que ça marchera pas peut-être je dis pas que c'est la solution mais je veux voir si ça marche parce que Bappé-Vinicius ça ne marche pas Bellingham il est paumé avec Mbappé etc donc je me dis que cette compo ça peut avoir de la gueule donc donnez moi votre avis dans les commentaires évidemment Bellingham peut-être qu'il sera mécontent mais peut-être qu'aussi Bellingham il va pouvoir se projeter dans la zone où il y avait auparavant Vinicius et Mbappé et puis si ça fonctionne pas bien tu sors 2 joueurs à la 60ème minute et tu fais rentrer Vinicius et Mbappé mais en fait je veux aujourd'hui que les mecs qui ont des statuts se disent attention si je suis pas bon je vais sur le banc et pourquoi je veux sortir Vinicius et Mbappé en même temps c'est pour envoyer pour ne pas enterrer Mbappé parce que si tu sors que Mbappé ce dernier tu peux le perdre définitivement par contre si tu sors Mbappé et Vinicius bah là les deux joueurs se disent on est sur un pied d'égalité donc c'est pour ça que je propose cette composition là mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et donnez moi votre compo dans les commentaires au niveau des derniers matchs entre les deux équipes bon c'est pas une bête noire loin de là puisque 5 victoires et un match nul sur les 6 dernières rencontres notamment ce 4 à 2 il y avait eu je crois de mémoire un doublé de Vinicius et un but de Brian Diaz vous me direz dans les commentaires et au niveau des statistiques on voit que le Real loupe beaucoup d'occasions par rapport à ses adversaires occasion grosse occasion manquée par match bah c'est le double d'Osasuna sinon tous les voyants côté offensif sont côté Real Madrid et au niveau de la défense les arrêts par match sont en faveur d'Osasuna par rapport au Real donc ces deux statistiques m'inquiètent parce que si le Real loupe des occasions et qu'Osasuna bah les arrête ça veut dire qu'on peut avoir un scénario où le Real n'est pas en réussite dans les expected goals Osasuna première occasion premier but et après t'as un Real qui s'effrite et qui perd confiance puisqu'on voit que c'est un Real qui mentalement ne répond plus du tout on passe à mes pronostics les amis avec mon partenaire Unibet donc vous avez 10 euros offerts 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet et le match sur Unibet TV mais vous le savez ce sont des jeux d'argent strictement réservés aux personnes majeures si vous jouez vous devez jouer avec responsabilité responsabilité c'est le mot le plus important responsabilité ça veut dire que vous devez jouer des petites sommes on ne parie pas des centaines et des centaines d'euros sur des jeux d'argent parce qu'on n'a aucune certitude d'avoir le bon résultat les cotes on va partir quand même sur le Real si le Real ne gagne plus là je pense que ce Real est mort pour cette saison en Liga 1,17 la cote n'est pas fabuleuse mais le Real est quand même largement favori 13,50 pour Osasuna il n'y a que 1% des pronostiqueurs qui vont sur Osasuna sûrement des Catalans le Mybet alors je propose rarement ça mais je pense qu'il est pas mal celui-là parce que honnêtement moi je vous ai proposé ma composition mais je pense qu'Ancelotti va faire du Ancelotti malheureusement et va continuer de mettre Vinicius ou Bappé et il y a cette cote qui est pas mal ça veut dire que vous avez un combiné Real Madrid plus de 2,5 buts et un double buteur chance soit Vinicius soit Bappé pour 1,66 elle est vraiment très intéressante au niveau du score exact j'espère une réponse donc je partirai sur un 4 à 1 parce que ce Real concède des buts constamment donc but pour Osasuna ok mais maintenant offensivement je pense que ce Real peut les mettre à mal si jamais l'efficacité défensive d'Osasuna ne répond pas présent comme d'habitude et pour terminer mes buteurs que j'ai envie de tenter parce que moi je pars sur la composition que je vais proposer Hendrick et Rodrigo si jamais ils ne sont pas titulaires vous êtes remboursés mais s'ils sont titulaires je pense que si l'un des deux est titulaire je pense qu'en fait ils marqueront pour envoyer un message et mettre la pression aussi sur Ancelotti et la concurrence en tout cas je vois bien ce scénario là je peux me tromper les amis d'ici là vous pouvez me retrouver sur Instagram on se retrouve demain attention le match est à 14h demain les amis 14h ce qui veut dire que le débrief sortira vers 16h30 16h30 je serai là pour vous sortir mon débrief et j'espère que cette fois je n'aurai pas une heure de retard comme j'ai pu l'être contre le Milan AC les amis merci pour votre fidélité et je vous dis à demain 16h30 pour le débrief réel au Sasuna ciao ciao